Elzas Bruchless Power, au motelisme du Val d'Argent, Komm kleine, und gebe gaaas huile arrière 2 et tu vois là en 2S tu manques cruellement de patates pour faire ce genre de choses en 4S ça passait tranquille donc la batterie 2S sur le pont arrière on n'a plus rien à la bagnole ça elle est légère du haut allez donc il va à ma vitesse donc en gros à 5 km heure oula c'est chaud ça c'est un peu en ligne là sur le pont parfait tout de suite pour se mettre en jambes sur une main quoi il part il se met en jambes sur une main mec t'as un pied mon gars t'es bête ou quoi voilà tu vois c'est l'angle de braquage qui pose problème regarde ça tu vois parce que reculer quand tu fais une courbette c'est perdre des points ça c'est un peu dommage qu'ils aient fait un angle de braquage aussi qui naze je n'ai pas compris le truc là chez leur petit délire chez Tam à ce sujet là ils veulent peut-être d'office qu'ils prennent le 4 roues directrices ah ouais j'ai raté le circuit tu passes par là bas d'accord c'est pas grave alors là je filme en cette fois on s'est mis en 2,7k et 3 et là on était en large mais en 120 et là on est en 60 j'ai envie de m'amuser justement sur voir un peu ce que ça donne les ralentis en 120 là on tâche du 2,7k et 3 c'est que t'es beaucoup plus près toi on visu par rapport à ce qui se passe donc tu vois là regarde t'as vu léger patinage de l'avant tu continues à serrer doucement et la deuxième roue vient avec un et tu vois là les pneus qui glissent quand même pas mal tu vois là il fout le camp on va essayer de prendre plus raide après si on avait une direction plus balèze on fait un angle de braquage plus costaud ça serait vraiment beaucoup mieux je vais voir si on peut pas travailler un petit peu les sorties de pont pour enlever de la matière mais sans le fragiliser bien sûr alors mon petit tu te sens on a attaqué aussi raide que ça tout de suite c'est un angle de braquage plus costaud c'est un angle de braquage plus costaud il me semble que Mali il me semble que c'est Nepal Tron marche arrière mani Tron marche arrière tu vois avec les petits à coups comme ça la deuxième roue qui commence à prendre et ça suffit pour un toujours trop brutal sur marche arrière je veux me poser juste en haut qu'est ce que tu fais Mani bourricot bon ben on descend on essaie de monter en travers je t'ai entendu Xavier je t'ai entendu allez on se la refait en marche arrière pour rigoler tu vois ben bon là ça me fait dévier on va essayer de choper par là cette direction il suffit vraiment regarde tu vois maintenant là il va baigner parce que je suis trop sur le caillou tu vois il faut juste continuer à accéder jusqu'à ce que l'huile puisse entraîner l'autre roue et ça passe ça Sous-titrage ST' 501 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 Alors on va essayer se mettre un cheval sur ça ce rayon de braquage il commence vraiment après c'est étroit de ce côté tu me diras de toute façon on a la bûche qui s'accroche pile dans le châssis un petit test de dévers on avait ici si j'enlève pas la roue de secours du MOX on va perdre le MOX dans le virage un clou alors là où lui il doit pas le problème c'est ici par rapport au TX4 je parle maintenant alors là maintenant quand je vais passer là je vais tomber dedans je vais avoir les deux rondins au milieu du châssis donc il faut que je chope le côté ici d'abord ah c'est mobile ça c'était pas prévu et là encore une fois la direction qui pose problème vous avez vu qu'ici avec le MOG axial donc le SX3 tu tournes dans un mouchoir de poche cette marche arrière de la main droite toujours mani c'est pas possible tu vois ça commence à me presser je vais aller rouler avec les copains c'est pour ça mais si je commence à rouler sur le circuit c'est mort je ferai plus de crawler aujourd'hui tu vois c'est là que par exemple les axes portiques font toute la différence puisqu'ici on reste accroché des fois sous le pont et avec ton portique t'es un petit peu plus haut voilà c'est la grippe latérale qui monte au pneu allez en douceur tu vois là je suis accroché sur le pont en arrière j'attaque de face j'ai la petite cornère là tu vois il me chope le pont ben alors le mardet ouais c'est normal j'ai la lipo sur le pont en arrière franchement s'il avait une meilleure direction il s'en sortirait aussi bien qu'un SX3 et j'ai pas les dives bloquées j'ai de la 20 millions devant et de la 2 millions derrière tu fais quand ça commence à glisser tu accéder un peu plus un peu plus et la roue elle commence à prendre et là je trouve ça lui donne un réalisme plus grand tu vois quand tu es en train de franchir tu vois le rayon de braquage je suis à fond là ça craint bon après ils ont prévu tu peux mettre deux cerveaux un dévoire derrière mais après comme dit si tu as le cul qui est dans le problème quand tu es sur une ligne droite comme ça si ton cul il tourne et il te fait tomber du pont c'est pas forcément un avantage par contre c'est vrai que les ressorts sont très drômes par rapport à l'échelle mais ils sont tonneaux et la morto il fonctionne à l'envers quand la suspension enfoncée ça tire le piston tu vois ça tire le piston et là ça le pousse tu vois mais du coup t'es moite moite d'office avec les réglages de base et avec les réglages qu'ils ont fait en fait derrière t'as plus de débattement que devant ce qui fait que le nez monte pas tu sais pour se baigner tu vois là il est à réglages full origine juste laisser les roues mis deux bandes de plomb par roue là c'est tout et encore avec cette radio t'es pas super précis tu vois ça s'en sort déjà pas mal ça c'est l'autre truc tu sais je m'entraîne avec ça parce qu'après quand j'ai le scorp moi je peux rouler je peux tenir la tige la caméra tout en bas en fait pourquoi tu t'en mets un dans le... non tu peux suivre la bailleule tu sais puisque toi la caméra elle est au sol et toi tu peux piloter debout tranquille et voir ce que tu fais et eux ils auront la vue bien sur les roues les pneumatiques qui chopent et tout après je pensais que ces pneus étaient nasses sortis de la boîte et en fait il s'avère qu'ils sont bons ils sont pas aussi bons que des tu vois si tu prends des flatiron proline tu peux pas comparer les autres c'est des ventouses ça c'est je pense la prochaine technologie qui va arriver tu sais ils font les micro ventouses tu sais d'ailleurs avec la Insta360 la mini tu reçois déjà du... c'est un double face mais c'est des micro ventouses en fait et il est réutilisable ah oui oui c'est vrai c'est le slime du futur tu sais ce qu'on collait au vitre qu'on se faisait tuer après parce qu'on est sûr que ça reste pas de traces mais dès qu'il y avait de l'humidité tu voyais toutes les traces quand le plafond est un peu vert à certains endroits il devait te demander c'est quoi ça je sais pas ça moisit peut-être à l'étage c'est le grip qui pue tu vois donc cette vidéo est en hommage à Xavier on roule d'une main ah gaffe aux extraterrestres mais t'as qu'un pack dans ton mardeur ou quoi ? ben là j'ai envie je viens ah voilà eh celui-là non plus le TRX Cam ah si ça va avec le TRX4 ça suffisait pas pour faire baigner et celui-là la planche elle est remontée regarde c'est quoi ça fait ? alors qu'est-ce qu'on a encore fait comme passage ? juste celui-là et après on va pouvoir sortir le CROSS émo lui ça va être compliqué parce qu'il va être trop large ah les marguerites sont parties il y a un champ de marguerites à côté ok et maintenant voilà là il faut laisser le pneu à l'intérieur du petit tronc devant du petit Y okidoki on remonte ? on remonte allez ça c'est le truc fatal là j'ai fait une grosse boulette c'est que là ça va forcer c'est pas la peine je dois rester là il faut pas que ma roue prenne le vide voilà donc facile aussi avec celui-là celui qui est passé le plus tranquille pour l'instant ça reste le CX-3 mais il était vraiment réglé pour et les pneumatiques surtout c'est les pneumatiques du CX-3 qui étaient dessus qui faisaient la différence mais là je dirais que ça sort pas mal avec le setup d'origine enfin sans le moteur charbon hé le TX-4M est monté là-dessus et toi tu vas me dire que tu vas pas y arriver hé non c'est pas là où je voulais aller reviens et tu vois même avec la demi-ion en arrière t'arrives toujours à faire bouger une roue c'était pas par là man bon on va se retourner au stand et on va chercher le Emo juste encore un truc que je veux faire c'est que là il y a regarde il fallait le faire quoi désolé je suis obligé je me suis dit j'attends juste et je te touche juste la route bon allez un petit tour sur les rampes pour l'honneur rater déshonneur là il va bien le Marder alors comment que c'est ? ça c'est bon signe ça plus batterie c'est toujours bien j'ai des scoputes game over